Good morning ! Aujourd'hui on est le dimanche 19 septembre. Je suis à côté de Gans dans un petit village en Belgique et je dois normalement visiter Gans ce matin et après j'irai voir un peu les îles ouest du Pays-Bas et je me dirigerai vers Utrecht. Du coup je vais m'arrêter vers Gouda-Utrecht. Demain je visite Utrecht et ensuite je me dirige vers l'est des Pays-Bas. Sinon j'ai eu un petit coup de blues un peu hier soir. Je me sentais un peu seule. J'ai l'habitude de voyager seule mais en général je pars 3 à 4 jours toute seule. Là ça fait bientôt 15 jours que je suis toute seule sur la route. J'avoue que c'était un peu triste. Mais c'est une expérience. J'en ressortirai plus forte. J'espère que j'en tirerai quelque chose un peu de chouette. Il n'y a pas de raison pour que je ne tire pas quelque chose de chouette de ce voyage. C'est sûr que j'aurais préféré le partager avec quelqu'un. Il y a eu un pétard à l'instant. Mais ça va repartir parce que j'étais juste un petit coup de mou. J'étais fatiguée de la route. Je me suis couchée à 20h30. A 21h je dormais. Là je me suis réveillée à 7h30. Du coup je vais me préparer. Je vais prendre le petit déjeuner. Je vais faire du sport. Je vais faire des courses dans le village d'à côté. Je vais essayer de remplir mon journal de bord parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Et puis je vais aller voir Gant. Et puis ça va aller. Ecoutez, ça va repartir. Ça va le faire. Première galère. Ma voiture vient de me dire qu'il n'y avait plus de pression dans la roue arrière-droite. J'ai trouvé une station essence où il y a un truc pour refaire la pression. Sauf que je ne sais pas comment on fait. Bonne nouvelle. Après avoir tenté de regoufler le pneu, je demandais à plusieurs personnes que la machine ne marchait pas. Du coup je suis allée être une autre station. Et je me suis aperçue que mon pneu continuait à dégoufler. Et que ma voiture m'a dit tout simplement crevaison. Super. Du coup je me suis arrêtée à une autre station. Il n'y a pas de truc pour la pression. J'ai appelé le propre haut du van. L'assurance. J'attends la dépanneuse. L'assurance a transféré mon dossier au Belge. Comme on est dimanche, comme c'est l'étranger. Je vais en avoir en moins pour une heure et demie d'attente avant qu'une dépanneuse vienne. Et je ne sais pas combien de temps ça va prendre pour checker les roues ou charger la roue. Je ne sais même pas si je vais payer quelque chose. Bon, on verra bien. En attendant. Normalement, on m'a appris un petit colis où c'est écrit cadeau pour les coups de blouse et les galères. Parfait. C'est exactement le bon moment, j'ai envie de dire. Alors, je suppose qu'il y a de la compote dedans, de la compote maison. Après, je ne sais pas trop ce qu'il y a de la lunette. Peut-être du jus de raisin ou du jus de pomme. Je ne sais pas. Alors, il y a plein de choses. Clafoutis de bled, chèvre, fermier. Deux petits bocaux de bouffe. Il n'y a que de la bouffe, c'est trop bien. C'est parfait parce que je n'ai plus rien à bouffer. J'ai un gâteau de riz au lait et caramel. Trop mignon. J'ai velouté de butternate et coco. Du jus de raisin maison bio. Je crois qu'il est bio. Gâteau de banane cranberry en conserve. Du jus de pomme. De la compote. J'ai aussi un dalle de lentilles. Trop bon. En plus, elle m'a invité des trucs végés. Trop mignon. J'ai aussi... Qu'est-ce que c'est ? Elle a dû chauffer ça dans les placards. C'est des sardineries. C'est bon. Ensuite, j'ai du café. J'ai un mini kick-cat. C'est trop mignon. Du café. Kit-cat. Et j'ai des petites noisettes. Trop mignonnes. Maman, si tu passes par là... Trop chaud. Trop bien. C'est parfait. Je vais pouvoir manger de bons trucs. Malgré la galère. En attendant, je pense que je vais aller faire 2-3 courses. Au final, je suis dans une petite vie qui s'appelle Prénine. Je ne sais pas comment ça se dit. Je vais voir s'il n'y a pas un magasin pour faire quelques courses. Je vais pouvoir s'acheter des céréales, du yaourt, des légumes. Parce que je n'ai plus rien. Et puis, on va attendre la dépanneuse. Gentiment. J'adore. Bon, il en fallait un peu des galères. Ce n'est pas grave. C'est aujourd'hui. Du coup, on se retrouve après avec les péripéties de la voiture. Un dépanneur est venu au bout d'une demi-heure. Pendant ce temps, on m'avait dit, vous allez devoir attendre une heure et demie. Pendant ce temps, je suis allée faire des courses et tout. Je suis allée rapidement, au cas où il arrive. Et puis, je reviens et tout. Je vois une dépanneuseuse en vanne. Je me dis, c'est pour moi, c'est pour moi. Je suis désolée. Je suis en retard. Il regarde mes pneus. Il ne parlait pas français. Il faut un tout petit peu. Très gentil. Et il regarde et tout. Il lève la voiture. Il ne voit aucune crevaison. Je suis vraiment troupie. Il remet la pression. Du coup, la voiture, maintenant, me dit que c'est OK. Entre temps, j'ai appelé les proprios. Et ils me disent, ah non, mais ça doit être une crevaison lente. Il faut quand même aller dans un garage. Il faut changer la roue. Blablabla. Et là, du coup, je roule. J'ai la pression au maximum. Des pneus. Et ça a l'air d'aller. J'ai envie de dire, on verra. Si ça se trouve, c'est juste parce que j'ai essayé de bidouiller avec le truc à pression. Là, tout ce matin, que ça a bien dégonflé. Parce que quand je suis allée au deuxième garage, station essence, la roue était bien dégonflée quand même. Et du coup, là, c'est bon. Donc, je peux rouler. Je suis allée jusqu'à l'extérieur de Gans. Mais j'avoue que là, j'ai un peu la flemme d'aller aux villes. Surtout que Gans, bon, c'était juste sport de voir. C'est pas un truc qui m'intéresse de l'ouf. Donc, je pense qu'au final, je vais directement aller aux Pays-Bas. Et je vais me diriger vers, du coup, les Trèches. Et je vais me caler un peu dans la campagne. Et me remettre de ses émotions. C'est parti. Ça y est, je suis arrivée aux Pays-Bas. J'ai voulu passer par les petites îles du sud-ouest. Et pour arriver au Moulin qui est à côté de Rotterdam. Malheureusement, un des grands ponts qui relie deux des îles était fermé. Je me suis rendu compte que quand je suis arrivée en face du pont. Et tout a été écrit en néerlandais. Du coup, je n'avais pas compris. Du coup, j'ai fait un détour de 75 km. Et maintenant, je suis posée sur une petite plage. C'est assez sympa. Il n'y a pas de camping-cars. Sauf qu'on n'a pas le droit d'y rester la nuit. Donc, il faut que je reprenne la route. J'ai trouvé un spot à Minard ici à côté de Rotterdam. Donc, je vais faire un peu de route. Et je vais y aller. Ça y est, je suis arrivée à un spot pas très loin des fameux Mulins qu'on voit sur toutes les cartes postales du Pays-Bas. Je fais pas mal de route aujourd'hui. Tout s'est bien passé avec la voiture. Il n'y a pas eu beaucoup d'autres problèmes. Je suis plutôt calée. Ce soir, c'est plutôt tranquille. Je remplis mon petit carnet de Porsche. Je fais un peu du coup les blés. Je vais essayer de monter le vlog d'aujourd'hui, celui d'hier. Parce qu'hier, je crois qu'il y a eu des problèmes avec certains passages de vidéos. Donc, il faudrait que je m'en occupe. Et j'espère vraiment pouvoir les poster bientôt. Donc, demain, le programme, ça va être de voir les moulins qui sont à côté. D'aller voir Utrecht. Et de me poser vers Zwolle, je pense, dans l'est des Pays-Bas. Donc, pas trop loin de l'Allemagne. Comme ça, après-demain, je vous file vers l'Allemagne. Voilà ! Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit et une bonne journée. Ou une bonne journée. Bye !